Là, c'est vraiment du free game que je vous donne. Prochaine question qui m'a été posée ici, ou plutôt qui a surgi lors d'une consultation. Quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a expliqué un peu sa routine d'entraînement. Il faut savoir que lorsqu'on fait une consultation avec moi, les 30 premières minutes, on parle seulement. Je récolte un maximum d'informations. Je demande comment vous entraînez, etc. Et donc, cette personne est venue me voir et m'a parlé de son split d'entraînement. Il s'avère que cette personne gardait toujours le même programme. Elle garde le même programme depuis des mois et des mois. Et il y a bien entendu des gènes qui se sont installés, des petites douleurs, des stagnations qui se sont installées. Et la façon dont la personne fonctionne, c'est je suis le même programme. Quand je vois que je n'arrive pas à progresser, je fais une déload. Et ensuite, je reprends avec mes poids, j'essaie de progresser, je fais une déload, etc. Et moi, ce que j'expliquais, c'est qu'il fallait cycler les entraînements. Donc, la question qui est survenue, c'est pourquoi vous devriez cycler vos entraînements ? Pourquoi ne pas garder les mêmes exercices si votre but est de garder les mêmes exercices ? Et je vais vous l'expliquer de la manière la plus concise possible. La première réponse à ça, c'est que lorsque vous faites un exercice, il faut savoir que vous stressez certaines lignes de tissu en priorité. Vous ne stressez jamais le muscle dans son intégralité. Vous biaisez le signal sur certaines lignes de tissu. Et donc, vous envoyez un signal, votre corps va créer une adaptation. Il faut envoyer ce signal de manière répétée, bien entendu. Où normalement, votre corps dit « Ah, ok, j'ai compris, je vais créer plus de ce tissu-là, de ces lignes de tissu-là. » Mais votre corps, il ne s'adapte pas à l'infini. Au bout d'un moment, il s'est adapté. Donc, vous avez trois options, concrètement parlant, lorsque vous faites un entraînement. Vous suivez un plan d'entraînement. Vous vous adaptez. Vous envoyez ce signal qui stimule toujours, stimule, stimule toujours. Je crée du nouveau truc. Je crée du meilleur truc. Deuxième option, c'est que vous stagnez. Je me suis adapté. Tu m'envoies le même exercice sur les mêmes lignes de tissu. Eh bien, au bout d'un moment, je ne vais pas progresser. Si on progressait à l'infini, eh bien, tout le monde, on ferait du développé couché à 2000 kg. D'accord ? Si je pouvais rajouter à chaque fois 0,5 kg, ça fait 15 ans que je fais du développé couché. Je suis en train de faire du 2000 kg au développé couché. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a certaines limites, vous l'aurez compris. D'accord ? Donc, au bout d'un moment, on stagne. D'accord ? Et la troisième option, eh bien, c'est que vous envoyez trop d'énergie sur toujours les mêmes lignes de tissu, vu que vous faites toujours les mêmes exercices. Eh bien, ça explose. Au bout d'un moment, trop d'énergie sur les mêmes tissus. On n'aura pas laissé la capacité de s'adapter, de devenir meilleur parce qu'on a atteint un palier. Eh bien, au bout d'un moment, ça explose. Et c'est là que la blessure arrive. Explose ici, conceptuellement parlant. Ok ? Donc, trois options. Ça pète. Ça devient meilleur. Ça stagne. D'accord ? Et souvent, ça fonctionne de la manière suivante. Ça s'adapte. Ça stagne. Mais on continue à vouloir s'entêter à faire les mêmes exercices. Et bam ! Ça pète. Donc, c'est comme ça, les amis, que ça fonctionne. Donc, vous voulez déjà, de ce point de vue-là, comprendre que vous voulez stimuler différentes lignes de tissu. Cycler vos exercices juste pour éviter ce moment où vous allez justement, eh bien, dégrader ces tissus. D'accord ? Donc, juste de ce point de vue-là, il faudrait cycler vos exercices. Maintenant, le deuxième argument que j'ai pour vous concernant le fait de cycler vos exercices. Eh bien, c'est qu'au final, peu importe le mouvement que vous voulez développer, eh bien, vous allez encore plus le développer si vous cycler vos exercices. Alors, quand je dis cycler vos exercices, vous pouvez garder le même modèle d'entraînement. Et je vous invite à garder le même modèle d'entraînement si vous avez un but bien spécifique. Imaginons que votre but soit d'être meilleur au développé couché. Vous voulez pousser plus au développé couché. Voilà. Le sens commun des choses dirait, je vais faire que du développé couché parce que je vais devenir meilleur. Et c'est vrai, la loi de la spécificité dit qu'on doit entraîner un mouvement en particulier pour devenir meilleur à ce mouvement. Mais comme je l'ai dit, au bout d'un moment, au bout d'un moment, on ne peut plus devenir meilleur. D'accord ? On doit augmenter, on doit changer quelque chose parce qu'on arrive à ce moment-là où ça snag, où éventuellement ça pète parce que l'adaptation n'est pas infinie. Maintenant, lorsque vous prenez ces mouvements, eh bien, ces mouvements incluent plusieurs groupes musculaires. C'est pourquoi on appelle ces mouvements des mouvements polyarticulaires. Lorsqu'on pense au développé couché, eh bien, je vais avoir des pecs qui vont être inclus, je vais avoir du deltoïde antérieur et je vais avoir des triceps. D'accord ? Donc, on va s'accorder à dire qu'on a ces trois groupes musculaires qui vont être inclus. Mais, on a une répartition bien précise de ces différents groupes musculaires. C'est-à-dire que je vais avoir, très arbitraire ici ce que je vais dire, mais on va plutôt biaiser le signal sur un des groupes musculaires, en particulier. D'accord ? On va parler des groupes musculaires principaux lors du mouvement. Développé couché, principalement les pecs. Donc, on va dire qu'à 70%, à 70%, ce sont les pecs qui sont responsables de bouger la barre lorsqu'on fait du développé couché. 15% les deltoïdes antérieures et 15% les triceps. Encore une fois, c'est arbitraire, c'est conceptuel pour vous expliquer le tout. Maintenant, ce que je vous invite à faire, en revenant à l'idée de garder le même template, le même modèle d'entraînement. Vous allez garder la même pattern de poussée, mais changer les angles. C'est-à-dire qu'au lieu de passer à un développé couché pour l'exercice principal, où je vais faire mon effort max, où je travaille sur ma force max, eh bien, je vais utiliser des dips, par exemple. Un mois des dips, ou mois deux des dips, mois trois, je vais utiliser un overhead press. Et pourquoi on le fait de cette façon-là ? Parce que, encore une fois, on va biaiser le signal sur certains groupes musculaires. D'accord ? Donc, j'ai maximisé mes pecs, l'adaptation au niveau de mes pecs, la force que j'arrive à produire au niveau de mes pecs avec mon développé couché. Mois prochain, je passe aux dips. Les dips, j'ai une répartition qui est inversée. Maintenant, j'ai 70%, 70% de triceps qui nous font bouger dans l'espace, du coup, qui sont responsables des dips. Et j'aurai 15% de pecs et 15% de deltoïdes antérieurs. Encore une fois, arbitraire ici, conceptuel. Quand je vais passer au mois trois, à mon overhead press, à ma presse, je crois qu'on appelle ça développé militaire en français, eh bien, là, c'est pareil, 70% de deltoïdes antérieurs et 15 pecs, disons, et 15 triceps ici. Cool ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, quand je vais cycler ces exercices, je passe au mois deux, je fais mes dips, eh bien, mes dips, je vais augmenter le palier de force que j'arrive à produire à l'aide de mes triceps. Donc, avant, mes triceps pouvaient produire X quantité de force. Maintenant que j'ai fini mon bloc deux avec un exercice qui se focalisait sur les triceps, j'ai rajouté 10% sur mes triceps. Ça veut dire X plus 10. Pour le bloc trois, quand je fais, moi, développer militaire, pareil pour mes deltoïdes antérieurs, j'ai rajouté 10%. Ce qui veut dire que lorsque je reviens à mon exercice principal, mon exercice phare, celui que j'ai envie de développer, certes, la répartition reste la même au niveau des pecs, au niveau des deltoïdes antérieurs et au niveau des triceps, mais cette fois-ci, mes triceps et mes deltoïdes antérieurs ont un nouveau 15%. Imaginons que 15% de mes deltoïdes antérieurs, moi, un, c'était 10 kg. Eh bien, cette fois-ci, c'est plus 10 kg. Cette fois-ci, c'est 15 kg. Vous voyez que la totalité augmente. C'est-à-dire que si avant, je ne pouvais produire que 10 kg au niveau des deltoïdes antérieurs, 10 kg au niveau des triceps et j'ai n'importe quoi ici, 60 kg au niveau des pecs, eh bien, même sans revenir sur le développement des pecs ici, juste en produisant 15 kg et 15 kg, vous l'aurez compris, j'aurai augmenté ma barre de 10 kg. C'est comme ça, les amis. C'est très simple. Cycler vos exercices pour tous les bienfaits, les bienfaits de force et les bienfaits au niveau de l'adaptation qui se crée de manière continue. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut organiser le tout. Sur combien de temps il faut le faire ? Moi, j'aime bien travailler avec des cycles de 3 semaines, 4 semaines max. Il y en a qui aiment 5, 6, 7, 8 semaines. Pour moi, c'est trop. Pour moi, c'est trop, encore une fois. Mais en fait, ce que vous voulez, j'ai des raisons d'argumenter le tout. 3 semaines, pour moi, c'est idéal. 4 semaines, c'est vraiment bien. Au-delà de ça, je pense qu'on a vraiment maximisé l'adaptation, surtout si on travaille avec des efforts max. Donc, les amis, cycler vos entraînements. C'est Coach Kev qui vous le dit ici. Pas Monsieur Kev. Je me rappelle, on m'a appelé Monsieur Kev l'épisode dernier. Donc, je peux vous le dire, on a aussi. Il va bien, c'est vrai. David, c'est parti.